En cette belle semaine pleine de soleil et bien nous sommes pas en Californie mais bien au Sénégal Air One et donc comme toujours on prend le temps de discuter on est le même jour qu'hier pour nous mais on fait une autre vidéo aujourd'hui on va pas parler des Clippers mais bien des Lakers on est obligé de clôturer de toute manière les gros projets qui sont fait sortir au premier tour dans une drafty de cette semaine on sera avec Yann Maimi on parlera des Sixers et de Joël ambit donc voilà ce sera l'occasion d'un rendez-vous mercredi sur YouTube encore une fois merci à Ilios Groupe qui nous accueille ici dans ces beaux buildings où on peut dormir faire la sieste se régaler aussi de la vue mère que Air One apprécie tout particulièrement en plus t'avais fait un pouf dans la piscine quelle nageur t'as vu ça un peu je vais améliorer mon chrono en pape je vais faire un petit pape à prix là Franck Esposito j'arrive tonton bon parlons de basket et donc je disais que Darwin Ham donc se fait couper par son équipe après deux saisons plutôt positives réussies je sais pas mais positives mais ça m'a l'air d'être un choix logique aussi c'est qu'est ce que t'en penses moi j'en pense que c'est très compliqué de coacher une équipe où il y a Lebron de s'installer dans la durée j'ai l'impression que coach qu'il a eu le plus longtemps depuis qu'il a gagné parce qu'il a eu Mike Brown à Cleveland mais depuis qu'il a gagné c'est ça a été sport sera à Miami 4 ans c'est jamais simple de coacher Lebron j'ai l'impression qu'il faut ce qu'il faut pas mal se réinventer sans arrêt s'adapter aussi à ce genre extraordinaire mais c'est pas simple non plus pour un coach de tout le temps s'adapter à un joueur il y a eu aussi énormément de mouvements je trouve encore on se souvient en février 2023 il y a le départ de Westbrook il y a le bon coup au mois de février qui leur permet de faire une super fin de saison d'arriver jusqu'en finale de conf on lui avait donné beaucoup de crédit à Darwin sur cette période exactement mine de rien il se fait sortir deux fois en playoff face au Denver Nuggets le laser du calendrier voilà non pas du tout son septième après c'est ça c'est que deux fois aussi il finit septième ce qui est pour des équipes de Lebron alors il vieillit certes mais c'est aider Anthony Davis c'est un peu c'est un peu surprenant c'est un peu en deçà des attentes moi j'ai envie oui je garde du positif de Darwin Ham je garde aussi encore une fois un mec qui qui dès que ça va pas t'es au Lakers et tu coaches Lebron mais en fait t'es très vite sous pression très vite en mode avec des rumeurs de on va te couper et j'imagine que travailler dans ces conditions là c'est pas simple et mineur il gagne le Incident Tournament le premier de l'histoire il fait une finale de conf moi je garde du positif après encore une fois deux ans pour travailler pour gagner un titre c'est très compliqué sachant que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu non plus l'équipe pour aller pour aller au bout dont certains diront que Frank Vogel l'a gagné la première année avec les Lakers ouais dans un contexte particulier avec une autre équipe mais évidemment tu sais que depuis dix ans et le début de l'ère catastrophique Lakers enfin dans l'histoire des Lakers c'était la pire période donc il y a dix ans 2013 2014 la blessure de Kobe machin etc c'est la deuxième meilleure série d'un point ou meilleure saison par exemple d'un point de vue comptable donc 47 victoires la seule fois où ils ont fait 52 victoires 50 ou plus c'était en 2020 2019 2020 donc quand ils vont au titre donc ils font 7e alors que c'est leur deuxième meilleure saison des dix dernières années tu vois la lecture elle est toujours un petit peu compliquée pour une frangie hyper forte qui a toujours le titre en ligne de mire et tout la réalité du cycle lebron chez Lakers c'est qu'ils ont très peu été en position d'être champions en titre quels que soient les coachs quels que soient les joueurs autour quels que voilà c'est aussi ça le constat qu'on fait et ça n'a rien à voir avec darwin ham non non ça n'a rien à voir avec darwin ham c'est que la la volonté de Lakers et de lebron de travailler ensemble comme ils le font ben au bout d'un moment que je te dis encore une fois tu es un coach tu dois t'adapter et je trouve que il a su par moment s'inventer il a su relancer des joueurs inventer des joueurs on pense évidemment à austin reeves moi je pense que la saison que fait en tenue davis ben elle est magnifique et on peut pas enlever du crédit à darwin ham aussi là dessus voilà mais ça ça n'a pas l'air simple et puis et puis c'est des projets très 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 court termiste aujourd'hui tu coaches lebron c'est où tu gagnes ou rien c'est c'est ultra compliqué je n'ai pas forcément l'équipe pour que sachant que tu n'as pas l'équipe pour et que tu n'as pas aujourd'hui on va le voir aussi un petit peu dans le tapas la surface aussi pour faire des moves incroyables pour essayer d'amener une équipe au titre quand on voit les autres projets de la conférence ouest bon les équipes sont en avance quoi clairement il ya l'une des raisons pour lesquelles il est viré c'est qu'il ya des incompréhensions à la fois dans ses tactiques franchement il y a eu des moments où tu sentais qu'il était peut-être un peu limité que c'est plus un coach de motivation de parole de voilà de speech très proche des joueurs il est très apprécié à milwaukee où il était assistant vraiment très 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 apprécié relations fortes il fait penser un petit peu à tyrol ou ancien joueur de nba machin vous savez qu'il a cassé un cercle en ici bien sûr mais il manquait aussi à un moment donné pour passer le cut faut que tu fasses des inventions pas de joueurs mais faut que tu prennes les mêmes décisions des inventions de rotation enfin c'est ça aussi les grands coachs tu vois donc il n'est pas un grand coach aussi le constat de ces deux dernières années plutôt positif ça c'est sûr j'y crois mais c'était logique ce que comme question je vois au début franchement personne s'est dit oh il s'est fait oh c'est fait qu'elle quelle surprise quand on a vu ce qu'a dit des anthony davis en conférence d'après match pendant un match contre la série contre les contre les nuggets ben ouais il y avait même une petite rupture avec les joueurs quoi et encore et avec une star en plus il y avait une rupture avec les joueurs c'est clair quand un joueur te dit mais sur la fin de match on sait pas ce qu'on faisait en attaque et en défense bon ça même si c'est un peu un peu un peu bas pour pour un joueur d'adversaire d'un coach en conférence de presse ça montre ça montre aussi que si tu sais pas ce que tu dois faire en défense et en attaque c'est que quelque part on n'est que dans le allez les gars on n'est pas à 100% on est à 120% bon ça c'est discours ne le dites plus s'il vous plaît pour les joueurs c'est drôle ça on sait que ça veut rien dire mais après de toute façon quand quand tu perds le vestiaire quand tu perds un peu les leaders évidemment que tu vas ou pas être assez tacticien ou tu vas pas être assez meneur d'hommes il y a toujours un truc en fait quand quand le quand le fil se rompt on va te reprocher toujours un truc quand ça marche eh ben par contre on va te dire non mais il a pas ça mais par contre il a ça c'est cool donc oui voilà on comprend on a qu'on a découvert qui était darwin ham comme type de coach encore un jeune coach qui va peut-être pouvoir progresser quand je vois ce qui est devenu mike brown avec les kings et ce qu'il a été ce qu'il a été aux caves et ce qu'il a été aux lakers surtout bon tu vois les coach aussi évolue maintenant voilà je pense que oui comme tu dis je suis pas surpris qu'il soit fait que moi à la fin je suis même je vais te dire c'est même un miracle il finit la saison tant à un moment donné les rumeurs étaient fortes et que son assistant était à deux doigts de prendre le prendre le job et en dernière image celle de lebron qui veut demander un challenge et tout pendant des derniers matchs là c'était le match 4 je pense 4 ou 5 4 4 où il s'énerve des grands gestes et tout drôle de message prend ce putain de challenge il lui dit exactement donc bon bref voilà pour pour darwin ham le hop le on tourne la page le chapitre ham le chapitre jambon comme on dit et tourner du côté des lakers oui polo c'est polo qui a écrit cette blague j'étais obligé de le dire on se projette sur l'avenir parce que la question aujourd'hui c'est qui va prendre la suite aujourd'hui on n'a pas d'informations mais il y a des noms qui sont sortis ces athlétiques qui a sorti une short list je te les donne un petit peu pelle-mêle et puis ensuite on ira sur chacun des profils il y a mike bedenother qui revient dans toutes les rumeurs de j'ai tiré de trade d'arrivée de nouveau coach ok keny atkinson lui aussi toujours assistant chez les warriors et qui a beaucoup de d'offres on sait que lui sa volonté c'était de rester en californie lui l'assistant coach de vincent collet cet été avec il assure cet été d'abord c'est que la chaque chose longtemps ensuite il ya les il ya tyron loup des clippers je voudrais qu'on en parle rapidement et puis à les anciens joueurs c'est gros scott c'est dj eredic le copain de lebron et et radiano rondeau ça on n'y croit pas trop je voudrais qu'on commence erwan par tyron loup qui lui a envie de rester j'imagine aux clippers il y est bien mais bon allez gros coach et le brun avec qui il a été champion aux caves ça peut être tentant le procil est cool parce qu'ils se connaissent bien je pense que terre nous est aujourd'hui peut-être le le coach le plus j'aime même d'avoir d'avoir une vraie relation avec le brun et de pouvoir d'avoir des discussions constructives avec lui sans que sans qui sans que le brun prenne prenne tout le pouvoir moi j'aime bien l'idée terre nous mais terre nous il est quand même du côté des clippers on se souvient que quand avant qu'ils signent aux clippers et les coeurs étaient déjà dessus et que terre nous avait décidé d'aller aux clippers il avait dit non sale donc je pense que terre nous incarne pas mal de clippers qu'il a quand même pas mal de qu'il a quand même pas mal de crédit là bas moi je trouve que le profil est cool je trouve mais je pense ça va être impossible à faire ok tyron loup à priori on est plutôt d'accord fin de contre l'année prochaine avec les clippers il devrait rester steve balmer l'apprécié énormément et nico nous a toujours dit qu'il avait un vrai impact au quotidien en tant que c'est le coach mais il dit pas toujours ça de ses coachs nico est ce que vraiment on peut imaginer que bud avec son style de jeu son style son charisme les passages qu'on l'a vu avoir ici ou là ça peut vraiment matcher avec le brun parce que je l'ai pas dit mais rappelons que le brun a opt out et que le brun est en fin de contrat et donc le choix du coach pourrait déterminer ce que voudra faire le brun dans quelques temps sachant que les lakers veulent garder le brun mais justement ils veulent garder le brun ok qu'est ce que veulent faire les lakers dans le projet collectif qu'est ce qu'ils veulent aller c'est c'est toute la question parce que bud d'enholzer c'est un super coach mais il faut du temps je suis pas persuadé de toute façon les cas ils vont vouloir gagner chacun ils vont essayer en tout cas de nous devant de nous vendre la soupe de gagner chaque année il ya aucun coach au monde qui peut arriver qui peut arriver de faire gagner sur une année avec l'effectif qu'à le brun est vieillissant il est très fort encore mais on voit bien que c'est pas suffisant pour passer des tours anthony davis fait une super saison associé à le brun on voit que c'est pas suffisant pour passer des tours alors certes c'est denver c'est tout ça mais bon mais bon il on a eu peur à un moment donné qu'il joue pas le pays aussi pendant cette saison voilà c'est ça la réalité je pense que bud d'enholzer il a quand même il était à san antonio il était atlanta il était à milwaukee je pense qu'il aime aussi les contextes un peu peinard où on te laisse bosser où on te laisse du temps ça c'est ça c'est sa carrière nous dit ça mais est ce qu'il est pas un moment sa carrière aussi le petit champion plusieurs fois le personnage aussi c'est ce que ouais mais c'est ça qui est intéressant en vrai parfois tu peux prendre les galets aux antipodes en tout cas pour le projet sportif en tout cas il a oui il n'a jamais été dans des contextes comme ça strass paillettes pression tu perds deux tu perds deux matchs tu es en une de la presse donc est ce que ça te plairait en tout cas toi de l'employeur de l'oser peu importe tu vas ça me plairait mais mais c'est des mecs à qui à qui il faut laisser pied 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 point délié quoi tu vois ce que je veux dire on dit libre voilà main libre faut faire mais qu'il est main libre il est au lakers quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive au lakers quand tu quand tu coach cette équipe là avec potentiellement le brun qui re signe donc ce qui semble pour moi se dessiner tant qu'on dit tout à l'arrivée d'arrivée t'es obligé d'être de t'adapter je suis pas sûr qu'on ait besoin d'or soit ce mec là qui s'adapte autant tu sais moi j'adorerais bud parce que le signal ce serait quand même on va remettre le sportif au centre du projet ce qui n'a pas toujours été le cas mais est-ce que le brun a envie que le sportif ce soit la première chose au centre du débat enfin du projet moi ce que j'entends que c'est lui c'est moi ce que j'attendais les coeurs de leur com c'est on veut garder le brun on est car on est potentiellement prêt à grafter son fils pour les faire jouer ensemble bon pas de sport je ne parle pas de sportif en tout cas voilà ok autre nom hyper intéressant c'est donc l'assistant coach de vincent collet c'est keniel kingson qui est un vrai coach ça on le sait très bon travail avec les nets qui est assistant depuis quelques années maintenant par choix familiaux notamment on se rappelle aussi que il s'était fait clairement dégagé par kevin durant à l'époque des nets quand ils ont formé l'armada total qui a fait flop ça peut être aussi un élément repoussant pour keniel kingson de retourner dans un bourbier de superstar c'est vrai c'est vrai que lui pour le coup il a fait il avait payé les pots cassés de de caprice de diva moi j'ai envie de revoir coaché keniel kingson clairement parce qu'il avait fait du de l'excellent boulot honnête c'est d'ailleurs depuis que il s'est fait virer c'est un bordel sans nom ils ont jamais trouvé mieux ouais ça peut être une bonne idée aussi ça peut être une bonne idée aussi mais encore une fois c'est des coachs de conviction il faut le laisser bosser des coachs de conviction c'est les mecs faut les laisser bosser sinon tu prends des étudiants sinon tu prends des des coachs anciens joueurs ce qui est ce que nash a fait avec les nets ce que ce que darwin am ce qu'il a fait alors on va surtout pas comparer nash à darwin am mais mais voilà je pense que peut-être que lebron il a besoin de ça finalement le coach acquis c'est le mieux entendu c'est qui lebron alors nous qu'un ancien joueur et qui finalement coach aussi à c'est un cdc coach joueur quoi tu vois après la fibre là mais qui était dans le serraille assistant qui a bossé je dis ça parce que je prépare ma question suivante ancien joueur qui était très apprécié en tant qu'assistant et qui a savonné un peu la planche on peut le dire avec le recul david blatt david blatt oui et puis finalement ça a très bien marché je te pose cette question ensuite puisque l'autre nom qui a surpris tout le monde c'est déjà rédic et vous savez que lebron et dj reddic sont très proches maintenant parce qu'ils font un podcast qui est très bien d'ailleurs vous invite à les regarder par les tactiques et tout c'est très intéressant et que dj reddic est souvent cité parmi les futurs coach mais contrairement à darwin am mais comme steve nash ce sont des mecs qui n'ont pas fait leurs armes à la zidane j'ai envie de te dire où tu sais tu repasses ton diplôme tu fais des années dans les coaching staff et puis à un moment donné on donne ta chance et puis t'es coach était prêt à être coach j'ai rédic que c'est un problème je suis très surpris sachant que dj reddic lui-même avait dit à l'époque de steve nash que finalement débouler comme ça en étant premier en étant coach principal c'est pas comme ça que ça marche c'est pas le chemin et il avait raison puisqu'on a vu la suite et donc lui qui a dit ça il va faire ça ce n'est pas le premier paradoxe qu'on verra oui tu as raison mais moi je suis quand même je suis quand même très surpris et je serais encore plus surpris que lui accepte le taf alors mais là on découvre un mec un joueur qu'on aimait bien on découvre un journal enfin un consultant qu'on adore et qui est très bon mais on découvre aussi un mec un égo un petit peu qu'on voit bien qui se développe un peu un égo pas surdimensionné mais un égo qu'il aime bien mettre en avant et je serais surpris quand même qu'il aille dans un truc comme ça après ce qu'il a dit mais je serais d'un autre côté je serais pas surpris tant il aime bien la lumière un peu donc après c'est un mec très smart très réfléchi qui analyse énormément bien le jeu j'ai pas envie de le voir dans un staff j'ai pas envie de le voir être coach maintenant coaché lebron c'est 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 plus qu'être un entraîneur c'est c'est une philosophie faut savoir aussi avaler des pillules faut savoir savoir se mettre en arrière et puis moi coacher coacher ton pote moi j'y crois plus quoi faut arrêter ça qu'on n'est pas en ligne 3 à venir des exemples bah ouais moi j'ai pas trop d'exemples truc ah c'est la fin de la récré ok j'ai déjà dit qu'il radion de rondeau hé il est pour moi c'est un joueur il a tout pour être coach il a le cerveau pour l'être champion avec les lécoeurs c'est des certiques comme 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 Laurent Sierra ok voilà Laurent Sierra c'était un mec c'est des mecs qui comprennent tellement le jeu quand c'est un senti que quand ils vont voir des mecs qui comprennent pas le jeu comme eux ils vont leur mettre des branlées à la Thierry Henry alors voilà à la Thierry Henry aussi c'est donc alors qui a l'air d'avoir progressé qui a bossé là dessus mais les grands joueurs les grands meneurs comme ça de jeu qui ont été all-stars qui sont des vrais ordinateurs de bord ça fait rarement des bons entraîneurs Antoine Rigaudot Magic Johnson Zerounas Jaziki Vicious Jaziki Vicious ouais t'as raison qui est le contre-exemple je te le prends qui est le contre-exemple parce que tous les autres exemples t'as plutôt raison t'as raison mais oui Jazzy c'est un excellent exemple mais rondeau je le vois pas je vois pas coach il est beaucoup trop ghetto déjà bien trop ghetto dans son dans sa manière de parler Mike Pietrus nous avait confié quand même à l'époque de Boston comment s'il était compliqué à gérer comment c'était un mec qui est sans filtre qui disait et c'est bien quand t'es joueur mais quand t'es coach il y a plein d'autres aspects psychologiques à prendre pour gérer un groupe je suis pas persuadé peu probable je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée pour les lecteurs d'aller chercher Ravion de Rondo bon alors d'ici quelques semaines ils annoncent qui ? c'est qui ta grosse cote ? on en sait rien dites nous vous d'ailleurs dans les commentaires qui est-ce qui est votre numéro 1, votre favori, celui que vous avez envie de voir cet été ? ils sont allés chercher Darwin Ham qui était un peu une surprise, qui était un assistant et ça c'est pas, je te dis encore une fois, ça c'est pas si mal passé que ça ça c'est pas si, ils font deux fois les playoffs ils sont sortis deux fois par Denver qui a été champion et là qui est un des favoris au titre ils gagnent le Incident Tournament finalement alors oui c'est vrai que quand ils dessinent sur la plaquette on a du mal à c'est plus du Picasso que de vous avez vu ce qu'il est sorti l'année dernière ? que du Greg Popovich il est suisse, c'est pas ce qu'il fait là mais aujourd'hui le prendre on va pas lui apprendre à jouer au basket non plus ah ! tu veux qu'il fasse comme Bill Russell ? coach et joueur ? c'est un système il y a du fait qu'il y a là la phrase elle est là-dedans entraîneur joueur, il joue avec son fils ça serait du jamais vu champion, champion lui qui veut écrire son histoire non je sais pas mais je moi je mettrais quand même un mec un mec qui tu vois Bill Donaldson pour moi c'est un coach qui a un statut c'est pas ça qu'il leur faut les cœurs c'est parce que parce que le sportif oui parce qu'ils ne vont pas remettre le sportif au cœur des choses c'est dommage hein ? oui c'est dommage mais bon pour moi le fait de vouloir re-signer Lebron de vouloir garder Lebron comme ils veulent faire c'est que le sportif, c'est 4 champions tu mets ça de côté pour l'instant ce qui est quand même assez fou côté Lakers écoute on verra je sais pas j'ai pas de nom ok moi mon nom t'en as un ton ? bah moi j'aimerais qu'il y ait 2-3 Kenny Atkinson signe Lakers voilà j'aimerais lui donner une deuxième chance dans un gros projet c'est un vrai coach de basket moi je crois autre chose par rapport à la politique et les trucs je crois que les grands joueurs ont besoin d'être convaincus par le basket je n'y crois absolument pas au truc de gérer bien sûr qu'il va pas leur apprendre à faire des lettres main gauche en revanche un coach qui te convainc ici ou là par des intuitions de match des intuitions de préparation de saison c'est comme ça que tu tisses des liens et quand t'arrives dans le bourbier des Lakers tu sais où t'arrives bien sûr c'est un nia crabe ça on le sait mais t'as le droit d'être appuyé par Hopelinka t'as le droit d'être appuyé par Ginny Buss et dans ce cas là si t'es le choix numéro 1 et que ça se passe bien voilà ça peut aussi bien se passer j'ai encore envie de croire que LeBron a envie de jouer le meilleur basket possible pour être champion voilà c'est mon côté naïf et côté fan peut-être mais Kenny Atkinson c'est mon choix numéro 1 pour le prochain coach de LeBron de toute façon on continuera à kiffer LeBron sur sa fin de carrière tant que les résultats suivront à peu près le jour le Robert Coby quand les résultats nous suivront 4 ans c'est vrai voilà et je sais qu'on est fan de Kobe on a lâché l'affaire il nous a gonflé sur la fin donc voilà donc il faut que peu importe les choix il faut que tout soit lié à un résultat sportif et à un projet voilà maintenant le projet il est de plus en plus à court terme avec LeBron tout à fait bon on suivra en tout cas les news côté LeBron pour savoir qui sera le prochain coach important de bien choisir et voir si LeBron reste à Los Angeles on en est là c'est possible pour l'instant qu'il parte à New York et pourquoi pas il aille à New York ce serait plus cool que Paul George non ok je ne le laisse pas répondre là-dessus on se retrouve demain sur Une Drafted et aussi on fera clutch avec Rémi Réberchon et Thomas Huckis qui sera en plateau et puis voilà on se retrouve aussi sur les réseaux on va faire des pastilles le match 7 Cavs Magic etc on continue de produire un maximum suivez-nous sur tous les réseaux sociaux pour nous suivre nos aventures extraordinaires ici au Sénégal et encore merci à l'accueil pour la team de Dakar merci à tous et puis à très vite ciao ciao Sous-titrage ST' 501